Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les lignes, merci, vous avez reconnu le son, mettez le dans les commentaires si c'est le cas Aujourd'hui on va parler d'un rappeur qui fait l'unanimité dans les chaumières Le rappeur préféré de ta mère depuis qu'il a fait un feat avec Vanessa Paradis Le gars est frais, cultivé, il t'a fait comprendre que tu pouvais lire du mot passant tout en restant strict crédible Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Sample, on va parler du rappeur triple diamanté Ken Samaras A.k.a. Nekfeu Au simple c'est l'art du détournement Certains prennent ça pour du pillage, mais c'est de la création pure Pas la peine de vous présenter Nekfeu je pense L'air de rien le gars est là depuis longtemps alors qu'il a sorti que 3 albums Tous disques de diamants évidemment Et est reconnu comme un des rappeurs les plus techniques Avec les textes les plus aboutis J'ai découvert Nekfeu avec le phénomène 1995 Alors pourquoi je dis phénomène ? Tout simplement parce que ce jeune groupe de rappeurs parisiens avait apporté un coup de fraîcheur de le rap français A l'heure où ce genre en France se perdait un peu Avec toutes les mêmes prods similaires et les flows génériques 1995 remettaient à la mode le rap technique Les instruments boom bap et les open mic Et c'était bien fait parce que ces gars là avaient étudié leur classique rapologique Ils faisaient pas n'importe quoi quoi C'est pour ça que la liste est longue des sons qu'on fait 1995 Sur des instruelles anciennes De rap français ou américain Laissez la trace d'un passage éphémère Dire qu'on a vécu ne pas finir comme une chanson qui meurt Laissez la trace d'un passage éphémère Dire qu'on a vécu ne pas finir comme une chanson qui meurt Parce qu'on la chante plus Nekfeu continuera à faire valoir ses influences Sur ce qui commencera sa carrière solo Il sortira notamment Timebomb En référence au collectif de rap des années 90 Du même nom Rien qu'on parle de T Max Blanche Neck Je laisse personne me marcher dessus Comme une paire de R Max Blanche Neuf A l'époque ce collectif s'était dit Tiens une rime c'est pas assez Et si on en foutait 4 à base d'allitération, d'assonance, de multisyllabique Et tout cet héritage technique Bah Nekfeu il se l'est approprié finalement Mais Nekfeu c'est un passionné de rap en général Et ses influences vont bien au delà du rap français Alors oui évidemment Nekfeu a pu rapper sur des samples de rap US Au cours de sa carrière Mais dans cet hommage à ce rap outre atlantique Il va aller encore plus loin Notamment dans les flows qu'il va adopter dans ses sons Il va rendre des hommages explicites à des rappeurs américains Comme à 50 cents dans son dernier album J'aimerais faire du rap thug Mais je suis pas un menteur Mais il va aussi s'approprier des flows plus implicites Comme celui de Drake dans le morceau Martin Eden Bref Nekfeu c'est un kiffeur de rap avant d'en faire Point Mais pas que Parce que Nekfeu c'est aussi le rapport préféré de ta prof de français Alors on va tordre à la règle pour une fois dans cet épisode On va pas comparer un son par rapport à un autre Ici on va surtout parler des références littéraires du Nekfeu Parce que je pouvais pas faire un épisode sur lui sans en parler Impossible Ses références sont surtout présentes sur son premier album Et j'en reviens à Martin Eden Martin Eden c'est un roman de Jack London Publié en 1909 C'est l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans la précarité Et qui va tomber amoureux d'une fille Qui vient d'un milieu aisé Pour la conquérir il va travailler durement pour atteindre les plus hautes sphères de la société Mais il va se rendre compte au final que ces gens là Bah ils y connaissent rien à la culture Nekfeu va ainsi ici s'identifier au personnage Et je sais pas je trouvais que c'était marrant de dire que je m'identifie à ça C'est un peu plus optimiste ma vision de la vie que Martin Eden Mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué en fait Dans le même album on a aussi Rizible Amour Une référence nette au recueil des nouvelles de Milan Kundera Ici pas de référence explicite à une nouvelle du recueil Mais on peut faire un parallèle sur l'esprit des deux oeuvres Le son comme le recueil aborde l'amour comme une passion dévorante Cette fille que j'embrasse a du noir sur la joue Elle m'a dit c'est pas ce que tu crois C'est à cause de du froid Mais j'ai su que c'était des pleurs D'ailleurs le recueil incroyable Je vous le conseille également fortement Et pourquoi Nekfeu fait-il toutes ces références Tous ces clins d'oeil Et bien avant qu'ils disparaissent totalement des radars médiatiques Il a répondu à cette question en interview Mais c'est juste en fait c'est juste déjà pour C'est un clin d'oeil aux gens qui les ont lus C'est ni important ni pas important C'est que moi c'était une envie de faire des petites références Je pense qu'ils sortent un peu du lot quoi Et on aurait pu tout aussi bien parler du Orlan Maupassant De John Fante, de Céline, de Houellebecq Mais ce n'est pas une émission de Bernard Pivot Merci bien Oh putain, oh putain, oh putain Toujours trois fois Evidemment Nekfeu ne se résume pas qu'à ces trois types d'influences Mais ici le but était de faire une synthèse de l'artiste Donc j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker, à la partager, vous connaissez A suivre VL sur les différents réseaux A suivre également Edwin sur les réseaux Merci à lui Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501